Générique Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à bord du JT d'Anews Workwell, le média des nouveaux modes et lieux de travail. Au sommaire, cette semaine, les efforts des industriels pour accélérer dans la décarbonation des matériaux de construction. Nous verrons si le véhicule électrique est véritablement plus écologique que son concurrent thermique. Et nous découvrirons le tout nouveau siège social de FreePro inauguré mi-mai à Marseille. Et on démarre avec la construction bas carbone qui accélère en France avec plusieurs annonces faites ces dernières semaines. Alors qu'une feuille de route de décarbonation du bâtiment a été remise au gouvernement le 24 mai dernier, c'est tout d'abord Hoffman Green, une PME vendéenne créée il y a un peu moins de 10 ans, qui prenait les devants en inaugurant mi-mai sa deuxième unité de production de ciment bas carbone avec son processus de fabrication à froid. Cette cimenterie, située sur son site historique de Bourneuseau, a une capacité de production multipliée par 5 par rapport à la première, opérationnelle depuis 2018, avec un maximum annoncé de 250 000 tonnes par an. Il s'agit d'un nouveau modèle d'usine fondée sur la verticalité de l'outil de production, plus économe en énergie et en empreinte au sol. Une semaine plus tard, c'était au tour de Saint-Gobain d'annoncer l'ouverture en Norvège de la première usine de plaques de plâtre net zéro carbone au monde. L'objectif a été rendu possible en alimentant la chaîne de production non plus au gaz naturel, mais à l'électricité d'origine hydraulique produite dans un fjord de voisins. L'ambition affichée est de réduire les émissions annuelles de dioxyde de carbone de plus de 23 000 tonnes et la consommation d'énergie de 30 % par unité produite. Et ce, tout en augmentant de 40 % la capacité de production. Un pas de plus vers l'objectif de Saint-Gobain de porter à 20 % d'ici à 2030 la part de sa production globale réalisée avec de l'énergie décarbonée. Enfin, le 25 mai dernier, c'était au tour des cimentiers d'annoncer un ambitieux plan destiné à décarboner 20 des 50 sites les plus polluants de France. Il faut dire que les cimentiers français figurent parmi les principaux émetteurs de CO2 en France avec près de 3 % des émissions nationales et 20 des 25 cimenteries tricolores qui font partie des 50 sites industriels les plus émetteurs de gaz à effet de serre dans l'Hexagone. Ils visent désormais une baisse de leurs émissions de 50 % à horizon 2030 et promettent une quasi-neutralité carbone en 2050 avec un volume d'investissement qui pourrait dépasser 5 milliards d'euros jusqu'en 2040. Parlons mobilité maintenant. Les députés et les États membres de l'Union européenne se sont récemment mis d'accord pour interdire l'achat de véhicules neufs à moteur thermique dans un pays membre de l'Union dès 2035. Cette réglementation doit contribuer à atteindre des objectifs climatiques du continent. Pourtant, la mesure ne fait pas l'unanimité car qui dit électrique, dit nécessairement batterie, qui pose de nouveaux défis environnementaux, notamment à cause des ressources nécessaires à leur fabrication. Alors, au-delà des seules considérations climatiques, le véhicule électrique est-il véritablement plus écologique que son concurrent thermique ? Le journal L'Opinion a eu l'idée d'interroger Aurélien Bigot, chercheur sur la transition énergétique des transports, et a eu l'idée de réaliser cette vidéo très bien faite sur le sujet et que je souhaitais partager avec vous. En voici un extrait. Sur la voiture thermique à pétrole, la principale phase en termes d'émission de gaz à effet de serre, c'est vraiment sur l'usage, c'est-à-dire au moment où on consomme du pétrole pour utiliser la voiture. La phase de construction est une phase qui est assez significative aussi, mais qui représente plutôt de l'ordre d'une quinzaine de pourcents de l'analyse de cycle de vie totale pour un véhicule à pétrole. Pour un véhicule électrique, c'est assez différent, notamment en France, la phase d'usage va être bien moins émettrice parce que le véhicule est plus efficace, mais aussi parce que l'énergie qui est utilisée, donc là en l'occurrence l'électricité, en France est beaucoup moins carbonée. En revanche, sur la phase de production du véhicule, là cette fois-ci, l'électrique va être plus émetteur. Ça peut être de l'ordre de quasiment deux fois plus émetteur. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette vidéo sur YouTube sous le titre « L'empreinte écologique de la voiture électrique ». Restons dans la mobilité avec Uber qui a annoncé le 23 mai dernier qu'il allait utiliser dans le courant de l'année les robots taxis autonomes de son ancien rival Waymo pour effectuer certaines de ses courses et livraison de repas à Phoenix en Arizona. Les habitants de Phoenix pourront donc bientôt voyager sans chauffeur comme c'est déjà le cas à San Francisco, où la société ainsi que son concurrent direct Cruise sont sur le point d'obtenir l'autorisation d'étendre les plages horaires de leur service et de proposer des trajets payants en robotaxi 24 heures sur 24. Le marché du véhicule autonome avance donc petit à petit aux États-Unis. Rappelons qu'en Europe, la conduite autonome de niveau 3, c'est-à-dire sans les mains, est autorisée depuis le 14 juillet 2022. Mobili, une société israélienne rachetée il y a 4 ans par Intel et qui opère un service de taxi autonome à Tel Aviv, teste une flotte de taxis autonomes en ce moment même dans la ville allemande de Munich. Direction Marseille, pour terminer notre JT, où FreePro, la filiale d'Iliad dédiée aux professionnels, a inauguré SmartSea, son nouveau siège social, le 11 mai dernier. Pour accompagner son développement FreePro, qui a plus que doublé son chiffre d'affaires depuis son lancement il y a 2 ans, s'est installé dans l'éco-quartier SmartSea, qui propose de nombreuses innovations telles qu'une boucle de thalassothermie ou une architecture bioclimatique. Ces nouveaux locaux, d'une superficie de 6515 m2 répartis sur 8 étages face à la mer, vont accueillir les 400 collaborateurs de l'opérateur B2B d'Iliad. Conçu et réalisé par l'agence Rubical Architecture, l'immeuble a été construit en utilisant des bétons bas carbone et bénéficie d'une enveloppe ultra performante d'un point de vue thermique pour consommer 40% d'énergie de moins que ce qu'exige la norme pour ce type de bâtiment. Mais outre la conception de SmartSea, il s'agit également de l'un des tout premiers immeubles équipés d'un réseau 5G avec un cœur réseau 5G ou 5G stand-alone. L'aménagement des espaces de travail et de vie dans SmartSea entend proposer un environnement propice au bien-être des collaborateurs et favoriser la collaboration avec les clients pour booster l'innovation, mais aussi les échanges, la créativité et la communication entre les équipes. Voilà, c'est sur ces images que se termine notre JT. Je vous remercie de l'avoir suivi et vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle bouffée d'inspiration. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...